A la guerre, il faut savoir préparer une opération avec grande minutie. Cela implique d'avoir des troupes bien entraînées, une bonne connaissance du terrain et de la composition ennemie, ainsi que le fait d'avoir établi au préalable une ligne logistique et communicationnelle sans phare. Alors le général pourra lancer ses troupes dans le feu de l'action. D'abord l'attaque surprise, puis le regroupement, la consolidation et la réorganisation méticuleuse de sa force en vue de l'atteinte de l'objectif final. Ces diverses phases devront néanmoins suivre autant que possible une ligne conductrice solide, tout en gardant une certaine flexibilité, car après tout, le plan qui résiste parfaitement à l'ombre insaisissable du champ de bataille, là où l'incertitude et le chaos règnent en mètres, n'est qu'un huit. Dans une bataille épique de près de trois heures, nos troupes tenteront, suite à un assaut aéroporté surprise au-dessus d'un noyau allemand, de sécuriser une position précaire contre d'innombrables contre-attaques énigmes. Au bout d'un moment par contre, les chétives troupes restantes auront droit à un répit suite à l'arrivée de renfort qui, pour sa part, devra, avec la plus grande vigueur, repousser les troupes adversaires d'un village solidement gardé par des unités fanatiques, de l'article et un régiment de tanks zaguels. Place au combat! Et c'est donc qu'aujourd'hui, je tiens à vous présenter un jeu absolument incroyable qui se nomme Sudden Strike. Il s'agit d'un jeu tactique de la Deuxième Guerre mondiale, et là, je dis bien oui, tactique, puisqu'il n'y a absolument aucune création d'unité à l'intérieur de ce dernier. Donc, un jeu que je viens tout juste de découvrir, d'ailleurs, je remercie fortement un des mécènes de la chaîne, Taps, pour m'avoir fait découvrir ce dernier. Et plus particulièrement, cette mission qui est absolument hardcore, c'est donc qui m'a même approché en mentionnant que cette mission était extrêmement difficile, que ça pourrait être très intéressant de partager une vidéo. Et honnêtement, en voyant cette dernière, en voyant toutes les possibilités de ce jeu, la destruction absolument incroyable. Et surtout, non seulement le côté tactique, mais aussi le côté logistique de ce dit jeu que vous allez adorer, c'est garanti. Donc, comme mentionné, il s'agit d'un jeu de la Deuxième Guerre mondiale. On va incarner pour l'occasion les soviétiques qui vont donc faire une mission aéroportée. Et là, je ne vais pas trop vous présenter. On va vraiment directement commencer cette mission. Et ensuite, on observera plus en détail quel va être justement notre objectif. Or, sans plus attendre, on peut donc effectivement appuyé sur plaie. Et là, d'ici quelques instants, on va entendre les avions soviétiques. C'est donc un assaut absolument surprise contre les Allemands. Et là, c'est donc justement, les innombrables unités vont être parachutées directement de ce côté-ci. Et là, l'assaut va se faire. Ça va être extrêmement violent. Le carnage est absolument assuré. C'est donc que dans les premiers instants, on ne pourra pas faire grand-chose. Vraiment, là. Il faut attendre au minimum que nos troupes atterrissent directement de ce côté-ci. Et là, on va appuyer sur pause, ce qui va être absolument nécessaire. Et ça, c'est de manière constante. Donc, on va demander à ces deux unités d'entrer à l'intérieur de ce bâtiment. Ces deux dernières, juste ici, d'entrer à l'intérieur de la tour. Celle-ci, à l'intérieur de ce bâtiment. Ces dernières, en fait, on va faire en sorte d'aller occuper peut-être ce Machine Gun. Ici, on va les mettre à l'intérieur. Et enfin, ces deux dernières, on va leur demander de faire le tour pour aller dans ce bâtiment. C'est donc, ces trois maisons vont être occupées. Cette dernière aussi. Ainsi que cette tour et ce Machine Gun. C'est donc une MG 42, vraisemblablement. Donc, c'est une MG 34. Donc, on peut constamment voir dans le bas, là, quelle va être l'appellation de chacun. Un Rifleman, ici, avec un Mosin Nagan. De ce côté-ci, c'est plutôt une unité d'assaut avec un PPSH 41. Or, on a donné ces ordres. Les unités vont bouger rapidement. Pendant ce temps-là aussi, on va simplement peut-être, je crois, on va peut-être occuper ce Pack Gun. Et pourquoi pas aussi cette seconde mitrailleuse. Donc, ça va être très loin. C'est très risqué. Peut-être suicidaire. De ce côté-ci, on a été capable d'occuper ici aussi. Ça, c'est excellent. C'est donc, les maisons sont occupées. Ah, à ce niveau, on va être repoussé par contre. Ici, on s'est fait complètement balayer, ce qui est assez désastreux. C'est donc qu'on va commencer à avancer pour aller faire peut-être une contre-attaque. Et là, ouais, de ce côté, ils vont faire eux-mêmes une contre-attaque. Donc, on va tenter de s'avancer. On est quand même en force minimum de ce côté-ci. À ce niveau, ça a été un échec. Les MG34, en fait, les deux. Donc, on va vraiment traverser quelques unités pour faire justement une contre-attaque à ce niveau-ci. Donc, le combat est absolument intense. Ces unités sont à peu près encerclées. C'est donc que c'est d'une part et d'autre qu'on se fait attaquer. Il va y en avoir d'autres à ce niveau-ci. La maison s'est fait complètement détruire. Là, on va commencer à tenter de se replier, peut-être même sortir de cette dite maison, qui se fait complètement attaquer. Et là, on va essayer d'aller abattre les unités. Honnêtement, je crois que pour l'instant, ça ne va pas très bien. On va tenter de se replier de ce côté-ci. Ici, on se fait complètement attaquer. Donc, on va tenter de se retirer de l'angle de cette artillerie. Jusqu'à maintenant, apparemment, on a été capable d'écraser au moins la première partie. On va l'occuper ce mortier ainsi que ce dernier. Même chose avec les deux packs guns. Et je crois que cette fois, on va retourner au niveau du MG34. Ça, c'est la première unité. Donc, en espérant qu'il n'y ait pas trop de troupes. De ce côté-ci, on va essayer de s'approcher encore davantage, supporter ces unités. Là, ça, ça va être... OK. Ici, on s'est fait quand même violemment attaquer par l'artillerie. Ici, on va aller occuper ces packs en espérant qu'on soit capable d'aller occuper ce MG34. OK. Donc, apparemment, notre mortier a été capable. Pendant ce temps-là, avec la moitié de ses troupes ou environ la moitié de ses dernières, on va essayer d'aller de ce côté-ci simplement au moins pour se donner une vision. Puis, en libérant cette partie du front, il y a de bonnes chances qu'on soit capable de débloquer enfin nos renforts. Là, de ce côté-ci, c'est donc qu'on a une position au moins plus forte. Ici, on va faire face davantage au nord. Pendant ce temps-là, on va commencer à planter des mines à gauche et à droite. Donc, on va demander à la totalité de ces unités, du moins celles qui le peuvent, d'aller mettre des mines au niveau de ce terrain pour se protéger contre une contre-attaque qui va être inévitable. Ça, c'est garanti. Donc, on va appuyer sur pause pendant quelques instants. C'est donc que je vous montre quand même le positionnement de nos soldats. Donc, ces derniers sont à ce niveau-ci. On a vraiment quelques peu de troupes de ce côté. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va occuper directement le MG34. Ici, apparemment, on était capable de complètement surprendre les unités qui gardaient, là, vraisemblablement, plusieurs unités d'artillerie. Donc, ça va être une place forte, visiblement. On va aller occuper ce pack gun. Mais oui, notre mission, alors qu'on est de ce côté-ci, ça va être vraiment de libérer cette partie du village, là, de vraiment garder une présence constante et de résister pendant 30 minutes. C'est donc que le décompte vient tout juste d'être relancé. Sous peu, on devrait avoir justement du renfort, à peu près le même nombre que ce que l'on vient de recevoir. Il va y avoir un autre pack gun ici, un MG34. C'est donc qu'on a vraiment été capable de surprendre les Allemands, selon toute vraisemblance. Mais ça a été un beau désastre de ce côté-ci. Honnêtement, là, je crois que ça a été un plus gros carnage que ce que ça aurait dû être. Et là, ici, oui. OK, il va y avoir quelques petits échanges. Apparemment, il y a des troupes cachées. Et là, on va entendre, enfin, justement, nos renforts. Ce n'est vraiment pas trop tôt. Ça va par le fait même dévoiler énormément d'artillerie. Donc, on va être carrément au centre de ce côté-ci. On va se faire visiblement abattre. Il va y avoir vraiment, là, cette fois-ci, il y a quatre bombardiers. Mais oui, ils vont se faire visiblement abattre. Donc, on n'a pas de temps à perdre. On appuie à nouveau sur pause. On peut vraiment voir qu'on a beaucoup de troupes. Mais ça va être extrêmement difficile, croyez-moi. Donc, première étape qu'on va faire, ça va être d'aller occuper la plupart des artilleries. Donc, je vous montre davantage, là, qu'est-ce qu'il y en est en passant aussi. Il y a énormément de troupes de ce côté-ci. Mais croyez-moi, ce n'est pas beaucoup. Pour ceux auxquels on va devoir faire face, là, ça va être très, très difficile. Donc, on va aller occuper, justement, l'artillerie. Chaque unité va avoir ce mandat. Donc, de ce côté-ci, les unités vont aller occuper effectivement tout ce qui va se trouver sur ce plateau. Davantage au nord, on a deux pack guns de ce côté-ci. Donc, on va vraiment demander à des unités d'assaut d'aller occuper ces endroits. On ne veut pas demander à des Mosin-Nagan puisque ceux-ci vont avoir pour mandat plutôt de déployer des mines. Ici, on a plusieurs unités d'officiers qui vont être très importants. Mais, par contre, dans les premiers instants, on va leur demander d'aller occuper l'artillerie. Donc, chacun va avoir pour mandat de faire ça. Ensuite, on va aller occuper ces unités de pack guns. Donc, chacun va avoir aussi pour mandat. Donc, cette fois-ci, il va avec davantage des mitrailleurs. Enfin, avec ces deux unités, on va aller occuper les mortiers à ce niveau. Il va y avoir aussi trois mortiers un petit peu plus bas ici. Cette fois-ci, on peut peut-être y aller avec des unités de Mosin-Nagan. Ce n'est pas très grave. Ici, le MG34. Alors que le tout se passe dans la partie nord, retour ici où on a planté certaines mines. Et on va l'enplanter encore davantage. Mais plus au nord. Ensuite, on va aller occuper peut-être ce pack de ce côté-ci. Là aussi, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre ces quatre unités. Ça, c'est vraiment d'excellentes unités quand même anti-tank. Mais malgré tout, on va leur demander une mission particulière puisqu'on n'a vraiment pas de temps à perdre. Et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va transformer ces unités en espions. Donc, on va désactiver leur tir. On ne veut plus qu'ils tirent à partir de cet instant-ci. Et on va les déployer à l'intérieur de ces quatre maisons. Donc, en fonction de leur position. Celui-ci va aller là. Celui-ci, ici. Et finalement, ce dernier à ce niveau. C'est donc que là, on a vraiment beaucoup d'unités qui ont des missions particulières. De ce côté-ci, on va aller sécuriser cette partie du village. Idéalement, on aimerait bien l'occuper. Au moins, en partie, on va sacrifier quelques unités. Là, on est en train d'entendre justement des avions en train de tomber. Je pense qu'on va demander à quelques unités de se diriger vers le sud pour venir donner un coup de main en cas de contre-attaque. De ce côté-ci, au niveau des pack guns, ce que l'on va faire, c'est qu'on va les reculer légèrement. On va les mettre de ce côté-ci. Et ceux au nord, on va les descendre. Si donc, on va en mettre, je pense, un ici. Un ici. Et un plus reculer ici. Si donc, ça va faire une ligne environ comme ça. On ne veut pas trop s'avancer. En fait, non. On va se faire une ligne plus directe ici. Ces unités sont quand même relativement lentes, par contre. Et là, on commence à se diriger à ce niveau. Là, les quatre unités ont occupé effectivement ces endroits. Pour notre part ici, on va aller se placer à l'intérieur de cette baraque. Ici, on va l'occuper, je crois, ce MG34. Ainsi que ce pack guns. Et est-ce qu'on peut mettre davantage de mines? Je crois qu'on peut en mettre encore davantage. Il faut vraiment qu'on se dépêche. Parce que la contre-attaque approche à grands pas. Ici, on a aussi énormément d'unités à qui on va demander d'aller miner davantage au nord. Et la même chose de ce côté-ci. Donc, on veut vraiment miner autant que possible. Un peu partout. La plus grosse partie de nos troupes sont en mouvement. Mais là, la contre-attaque s'en vient. Donc, on va se reculer légèrement ici avec nos troupes. Ici, on va s'avancer. On va être vraiment en première ligne avec ces derniers. Donc, le but, c'est de se donner une première vision. De ne pas être trop surpris. Apparemment, oui. Là, on commence à entendre du bruit. J'ai entendu quelques bruits ici. Donc, ici, il va y avoir... Ça, c'est beaucoup trop loin. On va aller occuper les maisons. Je crois. On va faire un peu un sacrifice. Ici, il y a quand même... Ça, c'est excellent. Une unité de mortier. On va se replier dans les maisons. Finalement, ici. Pour le reste, ça va être à l'extérieur. On va essayer de supporter nos troupes. Donc, ici, on va voir les premières unités. Là, on a été capable d'aller occuper ces endroits. Ici, peut-être qu'on peut se reculer. C'est donc qu'on va vraiment attaquer avec tout ce qu'on a. Ça, c'est vraiment le début de la contre-attaque. Il va y en avoir aussi ici aussi. On a pu voir les premiers tanks. On s'est fait abattre plusieurs unités ici. On va se replier le plus rapidement possible. Ok. Il faut vraiment qu'on se dépêche. Et là, ok. Ici, apparemment, il y a du son. Ok. Ouais. Là, il y a des tanks qui vont donc arriver. Ici, on se fait légèrement surprendre. Donc, on va se replier. Puis, on va simplement demander en se repliant d'aller mettre une mine un peu plus loin de ce côté. Mais, on va être au moins aidé par ces unités d'artiller à qui on va demander d'aller davantage à ce niveau. On aurait pu le faire un peu plus tôt, idéalement. Mais là, au moins, on est capable de les accueillir. De ce côté-ci, ok. On s'est fait abattre notre pack gun. Là, ça, c'est un Tiger. On a donc un pack gun de ce côté-ci. Il n'a plus que 12. On voit constamment de ce côté-ci. Mais, il n'a plus que 12 obus. Donc, on va attaquer ce dernier, idéalement. Et là, en espérant qu'on soit capable de résister. Ici, on va sangler davantage à ce niveau. Et là, ça, c'est excellent minimum. Il est capable de l'accueillir. Ça, c'est quand même un Tiger aussi. Il est presque abattu. Un dernier coup ou deux. Il va être abattu. Il vient d'exploser. C'est excellent. Ici, on va tenter de miner ici. À ce niveau, on va se replier tout simplement à l'intérieur du village. Là, on a trois artilleries de ce côté. Ça, on va occuper ça. Donc, on va déployer une artillerie ici. Une à ce niveau. Et la troisième, je crois, directement au centre à ce niveau. On va faire un triangle. De ce côté-ci, on se replie. C'est donc une ici. Une ici. Et cette dernière davantage ici. On se dépêche vraiment. Là, il y a énormément de mines. On peut voir les petits points de ce côté-ci. Et là, ouais. Le but, c'est vraiment de se dépêcher. Autant que possible. On a quand même des unités anti-tank. On va les laisser en première ligne. Ici, c'est des unités de Mosin Nagan plutôt. On va les replier tout simplement au centre. Même chose à ce niveau-ci. On a quand même pas mal de tentes de ce côté-ci. Donc là, on va commencer à utiliser notre artillerie. On attendait donc au maximum avant de l'utiliser. Là, on va justement demander à nos unités d'attaquer à ce niveau. Une s'est faite abattre. On va attaquer juste derrière avec l'artillerie. Ça, c'est excellent. Apparemment, OK. Ceux-ci aussi se sont fait abattre. Dès lors, ce que je vais faire, c'est que je vais les sélectionner toutes les quatre. Et je vais faire un hotkey. Pendant ce temps-là, on va retourner notre artillerie en cette direction. Là, on a vraiment nos quatre unités ici. OK. Je pense qu'on en a une de trop. Là, idéalement, il faudrait au moins qu'on couvre cet angle. Je ne sais pas s'il peut tirer entre les buildings. Idéalement, ce serait ça qu'il faudrait faire. Là, on a de moins en moins de vision sur cette partie du front. C'est donc qu'on va essayer de rentrer des unités à l'intérieur des bâtiments. Ces unités vont se replier davantage à ce niveau. En espérant qu'on ne se fasse pas flanquer. À date, au moins, on a été capable de bien accueillir ces trous. On observe. Apparemment, il va y avoir davantage de mouvement au sud. OK. Ici, on s'est fait complètement repousser. Vraiment partout. On n'a pas pu vraiment bien voir. Mais là, il va y avoir vraiment une contre-attaque terrible. On va retourner l'ensemble de notre artillerie. C'est en cette direction. Et là, on va accueillir justement. Les troupes sont les plus compactes. Ça va être de ce côté-ci. Donc, on va commencer à accueillir. C'est ça, avec l'ensemble de nos artilleries. On ne peut pas tirer trop près, par contre. On ne pourrait pas tirer dans cette direction. C'est donc qu'il faut vraiment se dépêcher. Là, en espérant qu'on ne soit pas vus. Nos unités ont pour mandat de ne pas tirer. C'est donc qu'il y a de bonnes chances qu'ils ne soient pas vus. Entre temps, est-ce qu'on a été capable de recharger ? Pas encore. Certaines unités, oui. Donc, on va vraiment faire quatre obus de ce côté-ci. Ça devrait être assez violent, effectivement. On va déployer davantage de troupes en avant de notre artillerie. Parce qu'on ne veut pas que ce soit elles qui prennent les balles. On veut vraiment que notre artillerie résiste. Et là, de ce côté-ci, c'est donc le contact qui est en train de se faire. De ce côté, nos unités n'ont plus de munitions. Dans ce temps-là, il faut les débarquer. Ici, on peut s'avancer. Au niveau de l'artillerie, on va commencer à attaquer sur cette partie du front. Est-ce qu'on va être capable de les accueillir ? Ok, ça a été extrêmement violent. Là, davantage, il va y avoir des unités de tank. Donc, on va aller occuper cette artillerie qui s'est faite. Ok, apparemment, il faut qu'on aille occuper. Malheureusement, on n'a plus de balles ici. Ici non plus. Et même chose à ce niveau. Ok, c'est donc que toute notre artillerie n'a plus de munitions. On n'a seulement que cette dernière. Les quatre autres n'en ont plus. Donc, on va débarquer nos unités au moins. Sinon, ils ne servent plus à rien de toute façon. Ici, on a des unités anti-tank. On va les approcher légèrement. Mais ils ne sont pas très efficaces. Avec cette artillerie qui est plus loin. Est-ce qu'on est capable d'attaquer ici ? Ça serait vraiment très bien. Ah, ok, oui. Ça a été un succès. Super. Là, il y a vraiment plusieurs tanks. On en voit facilement cinq. Donc là, il faut vraiment anticiper leur position. On va viser ici. On en a vu un ici aussi. En espérant que ce soit un succès. Ok. Ça, ça a été un succès ici. Ici, il y a des troupes. Il y a vraiment énormément de tanks. Ok. C'est assez violent. Ça, c'est toutes des unités anti-tanks. Donc, ils vont avoir pour mandat d'aller attaquer ce dernier. Et ça, c'est suivi de celui-ci. En espérant que ce soit un succès. Là, ici. Ok. On va vraiment attaquer avec notre artillerie. Ça, ça devrait être bien. Ici, il est bloqué. C'est sûr qu'on va l'avoir, je crois. Même chose ici, je pense. Ok. Ici, il a été capable de se replier, mais on a eu ce dernier. Là, on a quand même des troupes qui résistent. Ça, c'est pas mal. Mais on n'a plus d'artillerie, comme vous le savez. Là, on a quand même pas mal de réserves derrière. Donc, on va, je crois, l'avancer au centre du village ici. Pour au moins faire une contre-attaque éventuellement. Là, on a vraiment encore beaucoup de tanks qui arrivent. Là, est-ce que notre artillerie est prête? Il faut absolument qu'elle arrête de bouger ici. Maintenant, pour les tanks. Il y en a un ici. Donc, on va vraiment faire une bonne salve d'artillerie un peu partout. Ça risque d'être assez violent. Ok. Ici, on l'a raté. Ok. En voulant tirer partout, on a tout raté ou presque. Là, il y a vraiment énormément de tanks. C'est extrêmement violent. Là, notre espoir est vraiment dans l'artillerie. On va abattre ces deux derniers si possible. Ok. Ça, ça a été un succès. Il faut qu'on anticipe aussi le mouvement de ceux-ci. Je crois que ça va être pas si mal. Ok. Non. Lui, il est immobile ou presque. Ça, c'est un Panther. On observe. Ok. On en a une qui est prête. Lui est stationnaire, apparemment. Ok. Là, il se dirige davantage au fond du village. Il y a seulement cette unité qui a toujours des balles. On va donc la replier. Apparemment, elle était peut-être un peu trop en arrière. Là, c'est risqué ce qu'on fait. Ok. Donc, on va attaquer ce tank avec l'artillerie, au moins avec deux boulets. Là, il est en train de se tourner. Donc, on attaque à nouveau. Ah. Ok. Ça a été un échec. Les quatre. Ok. Ça, c'est très dommage. Mais minimum, je crois qu'on a été capable de repousser l'attaque. Là, on est à 22 minutes restantes. De ce côté-ci. Ok. Donc, on va essayer de se replier ici avec cette artillerie. En ce temps-là, notre artillerie, est-ce qu'elle est prête? Apparemment, oui. Ici, on a été capable de l'abattre. C'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste? On a des officiers juste derrière. Par principe, on va peut-être attaquer ces deux derniers pour couper la tête à cette dite attaque. Ok. Ça a été un beau succès. On a bien anticipé leur mouvement. Il y a encore davantage de troupes. Donc, on va attaquer ici et ici pour essayer d'abattre ces unités d'infanterie. Ensuite, ici. Là, de ce côté, ok. Il faut vraiment faire très attention. On veut protéger notre artillerie. Avec notre réserve à ce niveau, on va se replier. Même chose avec ces derniers. Pas nos officiers, par contre. On va aller occuper le centre du village. C'est donc qu'on a toujours tout ça de réserve au nord. Là, on n'a pas encore subi d'attaque. Ça, c'est notre réserve ultime. Ici, on a des unités d'artillerie. Il y en a une autre qui est en train de bouger. Elle est extrêmement lente. Le but, c'est de l'amener davantage au centre. Là, on a toujours cette artillerie qui est en train de se replier. Là, on a vraiment beaucoup de troupes. On observe simplement. On a quatre unités d'artillerie. Excellent. Donc, on va faire un gros carnage ici. On voit leur route ou à peu près. Je vous laisse observer. On observe ça. Ok, ça a été vraiment un beau succès ça. On en a abattu plusieurs. Mais là, on peut voir que c'est extrêmement violent. Là, ils se dirigent vers le centre. Là, au niveau de ces mortiers, on n'a plus aucun obus. Donc, on va les débarquer. Puis, je pense qu'on va aller se concentrer. Ouais, on va aller au niveau du centre du village. Avec l'artillerie, on va accueillir ces unités. Avec une unité d'artillerie, on est capable de viser directement ici. Ça devrait être rentable. Avec ceux-ci aussi. Là, on peut viser un peu plus loin ici. OK. Là, on peut voir. Ici, ça devrait être bien. Et ici, OK. On va observer quel va être le résultat. On a tiré aussi ici. Ici, ça n'a pas fonctionné, mais au centre, ça est très bien. OK. Ça, c'est vraiment extrêmement violent. Il y a énormément de troupes. On a du renfort qui approche. Donc, le but, c'est de venir ici pour protéger au moins cette partie de l'artillerie. On les accueille. Il y a presque plus rien ici. Pratiquement plus de munitions dans notre canon. Ici, on va être un peu plus agressif. On va vraiment faire une contre-attaque avec tout ce qu'on a ici. Le but, c'est d'aller à ce niveau. Avec l'artillerie, on veut tirer là où les troupes sont le plus compactes. Donc, vraiment, ça devrait être très violent de ce côté. OK. Par contre, on a abattu une des maisons. Je crois qu'on avait une unité à l'intérieur. Là, ici, extrêmement violent. On va être capable de les accueillir. Ce n'est pas très grave si on est assez compact tant qu'il n'y a pas d'artillerie contre nous. Ici, il y a vraiment énormément de troupes. On aimerait vraiment les attaquer. Là, dorénavant, on le peut. Donc, on va faire deux obus initialement. Ça, ça va être extrêmement violent. OK. Ça, ça a été super. Un autre ici. Et finalement, un autre à ce niveau. OK. Ça a été très, très bien. OK. Je pense qu'on va être capable de résister. À cette deuxième vague, on a été capable de vraiment les repousser. Et là, on a pratiquement plus d'obus. Ça, c'est vraiment dommage par contre. Il nous reste plus, si on observe dans le bas, cinq ici, deux sur celui-ci. Et ces deux derniers au nord n'ont plus d'obus. C'est mortier non plus. OK. Donc, tout ce qui est ici, on va le débarquer. Donc, on va leur demander de directement sortir. On va s'avancer. Là, qu'est-ce qu'on a de vivant ici ? OK. Ça a été très violent. On va devoir demander un peu plus de renfort. Là, on a encore ses troupes. Donc, on va contre-attaquer. On se dépêche. Le but, c'est d'aller les abattre. On a quatre unités ici assez compactes. Il en reste plus que deux. Ils se font vraiment violemment attaquer. Il reste celui-ci qui rampe. OK. Ça, c'est excellent. Parfait. C'est donc, je crois qu'on peut être un peu plus agressif cette fois-ci. Peut-être qu'on peut aller occuper davantage de ce qui va se trouver au sud. C'est donc, en termes d'unités, on a tout ça ici. Ça, je pense qu'on va sécuriser davantage le centre du village. On va envoyer quelques unités anti-tank aussi. Ici, on n'est quand même pas si mal. Oh. Apparemment, il y a... OK. Ça, ça va être... Ouais. Seulement qu'une unité, pas si mal, on a été capable de l'abattre. Peut-être qu'on peut effectivement se diriger pour aller prendre son canon anti-tank. En espérant qu'on ne soit pas en train d'étirer trop nos lignes, par contre. Visiblement, il n'y a pas grand-chose. C'était vraiment une attaque totale. OK. On va prendre ça. Il y en a un autre ici. On va aller prendre ce dernier. Minimum, on va se renforcer. Puis, je pense qu'on va se replier avec tout ça. Là, il y avait un mortier. OK. Celui-ci, c'est sûr qu'on va aller l'occuper. OK. Apparemment, il y a des mouvements dans le nord. OK. On peut vraiment effectivement voir. Par contre, on est très fort dans le nord. On a encore beaucoup de troupes. On va donc se concentrer pour l'instant au sud. Donc, on retourne faire notre ligne ici. Avec lui aussi. On va vraiment retourner à notre ligne initiale. Avec notre artillerie, on va demeurer passif. Il faut vraiment garder ça pour les moments extrêmes. Pour l'instant, ce n'est pas assez fort ici. On est vraiment là, quand même relativement fort. OK. Là, on a quand même cette artillerie qui est sur le point d'arriver. Le but, c'est au moins de se donner un bon angle. Il commence à y avoir des troupes qui sortent du bois. Donc, on va vraiment se débarquer ici. Donc, on leur a demandé d'arrêter. Là, ici, on voit quelques unités en train d'attaquer. Peut-être qu'on peut aller… Il y a quand même… OK. Ça, c'est assez négatif. On va attaquer la maison ici avec de l'artillerie. Et là, ça, c'est parfait. Il nous a fait un peu de tort, mais ce n'est pas si mal. Il a vraiment été capable d'occuper la maison avant qu'on soit capable de sortir. En lien avec ce mortier là, vraiment au sud, on a quand même toujours 12 obus. Ici, je pense qu'on peut commencer à se replier tranquillement. Ici, on se donne vraiment une très bonne vision grâce à ça. Ça, ça nous a vraiment aidé en lien avec l'artillerie. Ça, ça a été absolument dévastateur. Ici, OK. On est en train d'accueillir des troupes. On va essayer d'être assez prudent. Il y a vraiment beaucoup d'unités. Et là, on n'aime pas trop ça que ce soit notre artillerie qui l'attaque. Mais oui, c'est extrêmement violent. On préférerait garder ces dernières pour les unités de tank. Par contre, oui, on n'a pas trop le choix. On les accueille. Donc, on va approcher des unités, je pense. Ça, c'est des unités anti-infanterie. Ici, avec nos deux mortiers, on n'avait plus de balles. Il faut faire attention par contre avec nos officiers. Ils sont assez précieux pour la deuxième partie de la bataille, la contre-attaque. Ce qui donne une très bonne vision à les officiers en passant. On y reviendra. OK. Là, ça, c'est excellent. Il n'y a toujours pas... On est constamment capable de voir sur la carte, là, où est-ce que sont les menaces. Ici. Pour l'instant, c'est rien de majeur. Donc, on se replie ici. Il y a quand même un champ de mines aussi, ici. Je vous le rappelle. Au cas où il y avait des tanks. Là, on est à 15 minutes. On est à mi-chemin. Oh! Ici, il va y avoir un tank. OK. On va se replier, je pense, pour ne pas se faire attaquer ici. OK. Là, il s'est arrêté. On va prendre notre artillerie. Puis, on va les attaquer directement. En espérant que ce soit rentable. OK. Ça a été quand même très bien. On en a abattu un au moins. Là, ici, OK. Oh! Apparemment, OK. On s'est fait violenter ici. Il faut qu'on aille récupérer ce canon. Là, on va attaquer celui-ci. OK. Apparemment, ils n'ont plus de balles. OK. Ça, c'est super dommage. Eux autres, non plus. Oh! OK. Là, on vient de tout débarquer. Puis, le but, c'est de se replier avec tout ce qu'on a en direction de l'autre artillerie juste derrière. Et là, ce qui va être bien, c'est qu'en se repliant, on va les attirer sur notre champ de mines. C'est donc un piège. Bref, on simule une des autres. Donc, on y va le plus rapidement possible et ça va être un carnage. C'est garanti. Là, avec l'artillerie, j'essaie de me réangler vers le nord. Donc, on leur demande de se tourner le plus rapidement possible. Il faut vraiment être très prudent. Il faut qu'on utilise ça contre des tanks stationnaires. OK. Un tank s'est fait abattre. Là, lui, il est stationnaire. OK. Non, il s'est fait déjà abattre. OK. C'est parfait. On n'a rien eu besoin de faire. C'est donc qu'ils se font abattre par le champ de mines. Et là, apparemment, notre plan va fonctionner. Donc, les tanks vont sauter, un après l'autre. Et là, on entend un autre. OK. Ici, ils vont se faire sauter. Ici, par contre, il y a beaucoup moins de mines. OK. Donc, le but, c'est de les accueillir. Idéalement, avec notre artillerie. Par contre, oui, on a quand même des grenades anti-tank. Ça, c'est excellent quand ils s'approchent trop. OK. Ici, est-ce qu'on va pouvoir l'accueillir? Il faut vraiment faire très attention. On a quand même toujours de l'artillerie. Mais on demeure prudent. OK. On a été capable de l'abattre. Les unités ont sorti du tank. Ah. De ce côté-ci, oui. Ils vont se faire accueillir, tout simplement. C'est donc qu'on peut se retourner en direction du Nord, là, je pense. Être un peu plus audacieux. Quoique, dans les faits, ça ne sert pas à grand-chose. Non, on va demeurer ici parce que c'est notre seule unité anti-tank. Notre seul canon, en fait. On a quand même seulement que des fusillés, sinon... OK. On demeure prudent. Le but, c'est d'avoir le plus de troupes possible. Donc, on a des renforts un peu ici. Des réserves. C'est-à-dire, ici, on n'est quand même pas si mal. On a quand même une belle ligne de front. Et là, avec cette artillerie qu'on a vraiment descendue en provenance du Nord, ça a vraiment été extrêmement lent. Elle vient d'arriver. On la retourne dans le bon sens. Elle a une meilleure portée. Vraiment plus dévastatrice, là. 50 mm. Compte du 37, là, avec le pack 37. Ou 38. Donc, on va quand même se garder un peu de réserves derrière. Mais on veut vraiment faire attention avec nos officiers. On veut les garder le plus longtemps possible. Idéalement. OK. C'est donc ici, on a été capable de les repousser. Avec la artillerie, on peut la retourner vers le Sud. Mais on n'a pratiquement plus d'obus. Mais les derniers qui vont nous rester vont être précieux. Il en reste un ici. Et trois ici. Donc, idéalement, on va libérer ces deux unités. On va peut-être le tirer avant. C'est donc très très précieux. Et là, les unités à l'intérieur de nos bâtiments sont très précieuses aussi. D'ailleurs, ici, on en a deux. Donc, on va les retirer. OK. Qu'est-ce que c'est? Des unités anti-tank, hein? On en a un rifleman et une unité anti-tank. OK. Je pense qu'on va garder l'unité anti-tank. En fait, peut-être qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de cette maison-là, je pense. On va garder simplement les deux autres. En espérant qu'on ne le regrette pas. Ici, on va s'avancer. On va aller occuper cette autre maison. Pour se donner une meilleure vision au nord. Ici aussi, au niveau de cette maison, même chose. Je pense au niveau de cette dernière. Donc, on va vraiment simplement l'occuper. Ici, on a deux unités à l'intérieur. Ça ne sert à rien. On va même les sortir. On va les garder. C'est des unités fraîches. Ici, avec notre canon, je pense qu'on va l'avancer un peu. Simplement légèrement. Se mettre directement au carrefour ici. Là, il nous reste dix minutes. Une fois que ça va être fait, enfin, on va recevoir du renfort. Mais là, la dernière vague risque d'être redoutable. Ici, on a quand même des petites unités qui ne servent pas à grand-chose. On va vraiment se placer ici en première ligne. Ici, on a quand même cette unité. Idéalement, il faudrait qu'on lui donne un visuel, par contre. On a quand même une douzaine d'obus. Donc, il faut vraiment qu'on se donne un visuel avec une autre unité. Peut-être qu'on pourrait même désactiver son tir. Ou non, ce qu'on peut faire, c'est peut-être envoyer un officier en première ligne. Puis désactiver son tir à lui. Le but, c'est de passer par ici. Puis après ça, de bifurquer par ici. En espérant que ce soit un bon choix. Elles sont très précieuses, comme mentionné ici. Par contre, on en a toujours en réserve ici. Ça, cette unité, on va l'emmener ici. Donc, on a quand même sept officiers en réserve. Ce qui est quand même pas mal. Le but, c'est de se donner une vision pour notre mortier. Parce que la dernière vague va arriver sous peu. Elle risque d'être absolument redoutable. Là, notre officier est ici. On va essayer de le cacher idéalement. Donc, on a quand même une bonne vision sur chacun des fronts. On a désactivé son tir. Ok, c'est à peu près la meilleure vision qu'on peut avoir. Là, on est à huit minutes. On a une belle concentration de troupes ici. Tout le monde est au courant qu'il va y avoir vraiment un assaut terrible. C'est la dernière chance avant les renforts soviétiques. Si on est repoussé, on perd tout simplement. Oh, on vient d'entendre les premiers bruits. Ok, apparemment, ça va être en tout cas en partie de ce côté-ci. Ici, on va être capable de les accueillir au moins un peu. Ça, c'était un officier. Ok, on va les accueillir à nouveau ici. À date, il n'y a pas beaucoup d'unités. Donc, vraiment, c'est la première pointe. Là, ici, ces unités sont vraiment en train de massacrer les adversaires, les accueillir violemment. Avec cette artillerie, on va lancer, comme mentionné, le dernier obus. Donc, on va s'arranger pour qu'il compte. On va le mettre de ce côté-ci. Destiné contre ceux-ci. Ok, ça a été un échec. Maintenant, on va plutôt attaquer ceux-ci. Donc, ils sont beaucoup plus compacts. Ça devrait être un succès. Partiellement, du moins. Là, vraiment, ces unités vont nous flanquer, là, violemment. Ok, apparemment, leur but, c'est d'aller vers le nord. Ici, ce n'est pas encore prêt. Là, ça l'est. Quand ils arrêtent de bouger, c'est prêt. Donc, directement au centre de ces unités. Ils sont très compacts. Ok, on en a abattu au moins deux. Ici, c'est très violent. Ouais. Ok. Donc, vraisemblablement, ils vont se diriger vers le nord à ce niveau-là. Ok. Là, on a quand même un bel étranglement ici. Ils vont tenter de nous flanquer. Là, il nous reste un obus. Ici, ils sont très compacts. Donc, on va tirer au beau centre à ce niveau. Ça devrait être très bien. On va le souhaiter. Ok. On en a abattu au moins trois ou quatre. Ça, c'est super. Là, on n'a plus rien à ce niveau. Donc, on débarque ces unités. On va leur demander de venir directement en première ligne. Ici, c'est trop loin. Donc, elle aussi, elle va venir joindre. Même chose à ce niveau-là, apparemment. Donc, ça nous donne quand même cinq unités de plus. Ok. Ici, on est en train de se faire repousser complètement. Ok. On se replie ici. On va vraiment se replier avec tout ce qu'on peut. Là, on va faire... Je pense qu'on va faire une résistance. Ici. Apparemment, on est en train de se faire percer. Allez. On va faire une résistance ici. Parfait. Ici, on va se replier. On va se renforcer un peu au niveau du centre. Il y a quand même pas mal d'unités encore ici. Là, on a des unités à l'intérieur des bâtiments. Je pense qu'on va se demander un peu plus de renfort ici. On va se diriger vers le sud. Toujours quatre minutes. On est mieux d'être défensif. On ne va pas faire de contre-attaque. Donc, on va simplement se masser plus près des lignes. Ici, on a quand même un beau détachement. Ici, on s'avance. On va replier quand même nos unités d'officiers. Ici, on va faire très attention. Donc, les unités essaient toujours d'avancer. Mais là, apparemment, ils se sont grandement essoufflés. De ce côté-ci, ils ont été capables de nous repérer. Cette unité a sorti du bâtiment pour une raison que j'ignore. Donc, minimum, elle nous donne une bonne vision. Mais non, elle s'est faite prendre éventuellement. Apparemment, ils ont été capables de reprendre le centre du village complètement. Ici, est-ce qu'on est capables de les accueillir? Ici, on s'est fait abattre. Nos unités sont en train de tirer. Peut-être qu'on peut essayer d'attaquer la maison directement de ce côté-ci. On est capables de les voir de l'autre côté. Le but, c'est de la faire sauter pour aller attaquer les unités derrière. Il nous reste deux minutes avant la fin. On a des unités sur le point de mourir. On va simplement les reculer de ce côté-ci. On va laisser la place à d'autres unités plus fraîches. Là, on a quand même pas mal d'unités ici. Ah, ici, ok. Apparemment, il va y avoir des unités, ok. Donc, ce qu'on veut faire, c'est justement idéalement les attaquer. Maintenant, on n'a pas de vision. C'est donc qu'on a été capables vraisemblablement quand même de tenir le village. Le but, c'est de tenir au moins une partie. Ça, c'est en attendant les renforts. On a quand même quelques troupes ici. Mais globalement, ça a été un terrible carnage. Là, on est le plus fort, c'est vraiment au niveau du village ici. On a quand même aussi des réserves là, pas très loin. Pas mal d'officiers qui ont survécu. Une unité ici, qui a été une espionne tout au long de la bataille. C'est dur à dire combien il nous reste de troupes. Donc, il reste plus que 30 secondes. Ici, on a une bonne quinzaine en tout. Plus ça. Peut-être une trentaine d'unités restantes. C'était vraiment de justesse. Extrêmement violent. Puis oui, on a connu quand même des revers assez intenses. On va avoir tout intérêt à être extrêmement prudent lors de la deuxième partie. Et là, notre but, ça va être vraiment de repousser les unités. Donc, les repousser de leur camp de ce côté-ci. D'où leur attaque partait dans bien des cas. Et aussi, le but, ça va être de libérer cette partie du village. Et là, c'est donc à ce moment-ci qu'on va entendre effectivement nos premiers tanks arriver. Là, c'est donc qu'on va entrer en phase de réorganisation à peu près totale. Il va y avoir des troupes aussi qui vont arriver de par le nord. Et là, c'est donc qu'on va passer de la défensive à l'offensive. On ne peut plus total. D'autre part, il y a quand même une partie du village à nettoyer de ce côté-ci. Il va falloir qu'on commence par ceci assurément. Pour l'instant, alors que justement nos renforts vont arriver massivement. Apparemment, il y a quand même un contact. Apparemment, on se fait attaquer. Il faut faire très attention qu'il y ait de ce côté-ci. Ici, on va être capable de les accrocher. Donc, il faut faire très attention. Les unités sont en train d'avancer un peu trop loin. On a vraiment des unités planquées à l'intérieur ici. Donc, il faut faire très attention. Et là, alors que je mentionne le tout, effectivement, on a beaucoup d'unités de tanks qui sont en train d'arriver. Donc, il va falloir grandement réorganiser. On va avoir des unités aussi qui vont nous permettre de ravitailler notre artillerie notamment. Donc, croyez-moi, la deuxième partie va être extrêmement intéressante. Il y a de bonnes chances même qu'on fasse la vidéo en trois parties parce que c'est vraiment une mission très très longue. Or, j'espère donc que vous avez apprécié cette première partie dédiée à une défense absolument épique, absolument dévastatrice et que l'on a pu faire vraiment de justesse. Or, si c'est le cas, mentionnez-le dans les commentaires. C'est donc que je suis vraiment extrêmement impatient de vous lire. Mentionnez à ce propos surtout si vous aimeriez voir la suite rapidement. On a quand même un village. Il y a vraiment des unités extrêmement audacieuses. Ils sont vraiment en train de nous harceler. Donc, il faudra qu'on aille nettoyer ça très rapidement. Or, je suis déjà impatient de vous lire. D'autre part, comme toujours, je remercie tous ceux qui supportent la chaîne sur Tipeee. Et ceci dit, tout ce qu'il me reste à dire, c'est... Et voilà! ... 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